Ça marque forcément une scolarité, ça marque peut-être une vie, d'avoir contact avec des musiciens professionnels, avec un chef de chœur, avec des adultes qui sont embarqués dans le même projet. Je vois bien tout le bénéfice qu'il peut y avoir à chanter, ça fait du bien, il y a du lâcher prise, il y a de la maîtrise de soi, il y a du travail sur le souffle, donc ça, de toute façon, ça va rester. Donc on est vraiment dans un projet qui ancre effectivement sur 10 séances, mais qui permet aux enfants d'acquérir d'autres compétences, notamment la connaissance de soi, et c'est formidable. En plus, il y a une finalité qui est la représentation, il y a une prise de risque, un danger qui est contrôlé bien sûr, mais tout ça, ça permet de grandir et ça permet de se responsabiliser. Et voilà, un parcours artistique et culturel qui rentre dans le parcours à venir, je vous dis encore, j'utilise le terme de cadeau, vraiment c'est un cadeau pour l'établissement et pour les enfants surtout. C'est la première fois qu'on collabore avec l'association des concerts de poche sur le territoire de Lieu-Saint. Ça a permis vraiment de mobiliser en très peu de temps un groupe d'habitants, d'une vingtaine d'habitants, vraiment un groupe intergénérationnel, donc il y a des enfants, des adolescents, des adultes, des jeunes adultes comme des seniors, et donc ça a apporté un peu un nouveau projet sur le centre social, parce qu'on n'avait jamais mis la musique, ou en tout cas de projets musicaux au sein de la structure. Il y a d'autres gens qui sont venus qui, eux, côtoyaient pas du tout le centre social, donc ça a vraiment été un aspect positif à ce niveau-là, et il y a une vraie cohésion de groupe. Ça leur permet vraiment de prendre confiance en eux, je trouve, et de faire un projet de A à Z, alors qu'ils n'y croyaient pas forcément au début, c'était plus pour venir tester, et en fin de compte, elles vont se retrouver, je pense que certaines personnes ne réalisent pas encore qu'elles vont se retrouver sur scène, sur un super concert avec de grands musiciens. Donc voilà, ça a vraiment permis cette valorisation de la personne, leur donner confiance, ça leur a permis aussi de s'impliquer sur un projet qui s'est co-construit un peu au fur et à mesure, elles ont participé à ce projet de A à Z, pour le coup, ça je pense qu'elles le ressentent vraiment. Je trouve que sur les participants, c'était se dépasser, dépasser un peu leurs limites, d'aller au-delà, si, 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 vous allez y arriver, vous inquiétez pas, on les rassurait tout le temps. On est vraiment au désir d'ouvrir un maximum de personnes, un public empêché, d'aller chercher des personnes qui ne viennent pas toujours à la médiathèque. Et l'association des concerts de poche, grâce aux ateliers qu'elle propose, nous permet d'avoir ce public à la médiathèque. C'est vrai que c'est un public qui n'a pas non plus souvent accès à la musique classique, ou à la musique en règle générale. Et là, grâce à l'atelier, ils découvrent, on a souvent des réactions de surprises, après les ateliers, des personnes qui se voyaient ou ne se sentaient pas capables de chanter devant d'autres personnes, et pourtant qui ont participé aux ateliers. De se retrouver au milieu de professionnels, c'est valorisant pour eux. Et c'est un aspect qui n'est pas négligeable. En plus, nous, ça nous permet de prolonger un peu autour de la musique, parce qu'on essaie de mettre en place des concerts, des auditions avec le conservatoire de Montargis, de faire beaucoup, beaucoup de choses autour de la musique, et d'avoir des professionnels qui viennent proposer un atelier très cadré, qui aboutit sur un concert. C'est comme un tremplin qui nous permet ensuite de pouvoir capter ce public sur des propositions du même acabit ou du même type.